Bonjour, le bitcoin consolide, la semaine se clôture, à quoi faut-il s'attendre pour les jours à venir ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire, c'est important. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez tout simplement utiliser les liens d'affiliation ci-dessous, faire un don en crypto via les adresses ou encore plus simplement utiliser la fonctionnalité qu'il y a ici, on clique, un petit merci, on peut faire directement des petits dons de 2, 5, 10 ou 50 euros. Donc aujourd'hui, comme vous savez, c'est le week-end. En général, le week-end, soit il n'y a pas de vidéo, soit il y a des petites vidéos plus cool, plus relax, un peu plus à improviser parce que c'est le week-end. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura dans la vidéo ? Une petite analyse rapide du bitcoin. Et ensuite, on parlera de quelque chose que je vous avais déjà parlé pour savoir si vous seriez intéressé, puis il y a eu plutôt des bons retours. Donc, des bonnes nouvelles pour la chaîne. Et on parlera de tout ça en fin de vidéo. Voilà, sur ce, hop, on passe directement à la map. Et là, ce n'est pas la map du jour, c'est la map de la semaine, vu que la semaine se termine. On jette un petit coup d'œil à ce qui s'est passé dans la semaine. Et bien évidemment, on n'a que du vert, avec même des gros chiffres, comme AXS à 95%. Je n'en ai pas, malheureusement. OMG81, ça, j'en ai pas mal. Et Kutum, qui nous fait aussi un joli 40%. On a encore beaucoup de 1,25 avec BNB. Enfin bref, on a eu un gros rebond sur le bitcoin. Et certains Valcoins en ont très bien profité. Sinon, si on passe en jour, eh bien on a Shiba, OMG, toujours AXS, CRV, Tezos, etc., etc., qui nous font un bon 10%. Le reste, c'est plutôt comme le bitcoin, en consolidation, parce que le bitcoin est en consolidation depuis hier. Alors là, au moment où j'enregistre, il a commencé potentiellement à casser un triangle. Donc on va voir ce que ça va donner, si c'est un breakout, un fake out. Et on va suivre ça attentivement. Donc un peu mitigé, un peu de rouge, un peu de vert, mais globalement ça va. Le bitcoin consolide, les alt consolide, il y en a, il continue à monter un petit peu. Mais tout se passe bien. Donc le graphique, voilà. Donc comme je vous disais, le bitcoin, il est en train de casser un triangle. Alors on va hop, déjouer un peu. Donc on a eu notre correction avec plusieurs touchettes sur la zone d'achat qu'on avait déterminé préalablement. Ensuite, on avait également, ça nous avait formé une sorte de petit range. Donc le dernier rebond, il a entraîné la cassure du range, la cassure du Fibo 0.38.2 qui est juste au-dessus, qui faisait anciennement les supports, 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 supports. Donc voilà, résistance. On le casse. On casse au passage la trendline baissière. Et du coup, voilà, switch shirt. Et on va chercher la zone directement rouge, qui est notre zone de rechargement de shirt, là où du coup on l'attendait. Ensuite, une fois qu'il est arrivé dans cette petite zone, eh bien depuis le 1er octobre, donc là on est le 3, donc depuis 2-3 jours, il consolide. Voilà, il fait un mini range entre le Fibo 0.23.6, donc le Fibo vert, et plus ou moins le bas de la zone de rechargement de shirt. Voilà. Et du coup, il nous formait une sorte de petit triangle où on peut appeler ça aussi un fagnon. Donc c'est plutôt un fagnon haussier, surtout que, enfin, que ça semble que ce soit un fagnon ou un triangle, on vient d'une tendance haussière. Donc du coup, les probabilités que ça casse à la hausse sont théoriquement plus fortes. On avait également une belle trendline sur le RSI. Donc théoriquement, si vous voulez vous placer, c'était bien à la cassure, à la cassure. Donc moi, j'ai pas repris de trade sur le Bitcoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la position sur mon trade sur le Litecoin. Voilà. Vu que, comme vous avez expliqué à la fois ce qui était resté, ce qu'à la fin de la vidéo, je m'étais fait sortir avec une mèche monstrueuse. Donc j'étais rentré directement. Et du coup, j'avais une entrée à 153 sur le Litecoin. Là, je crois qu'il est à 173. Et du coup, j'ai rajouté à ma position. Et maintenant, je dois avoir un prix d'entrée à 166 dollars. Voilà. Donc du coup, coût à jouer ici. Est-ce que c'est un breakout ou un fake-out ? Bon bah, la cassure est quand même nette pour le moment. Ça casse bien sur le RSI aussi. Mais faut noter que du coup, pour l'instant, ça nous donne une potentielle. Et attention, je dis bien potentielle parce que là, on est bien parti, si on continue à monter, elle pourra s'annuler la divergence. Mais pour l'instant, on a une potentielle divergence. Du coup, on a H1. Vous savez bien que là, on est en train de faire un plus haut, alors que là, pour l'instant, on est en train de faire un plus bas. Encore une fois, je dis pour l'instant, parce qu'on vient tout juste de percer. Si ça continue à monter pour aller rechercher, pourquoi pas, la zone de rechargement de shirt vers les 50 000, ou légèrement plus haut pour aller chercher le Fibo 0,618. On va le retrouver sur peut-être angle graphique. Non, il est sur aucun graphique, tant pis. O51 000. Pourquoi pas ? Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Donc voilà. Oui, voilà. Je parlais de la divergence, excusez-moi. Il peut très bien aller chercher en haut et faire un plus haut et du coup, annuler la divergence. Voilà. Si par contre, il se stoppe soit au milieu nulle part ou en haut de notre petite zone et que vous voyez qu'il fait une sorte de fake out sur le RSI et qu'il recasse en corrigeant légèrement, il recasse le RSI. Là, il faudra s'attendre, peut-être probablement, à faire une petite correction. Pourquoi pas aller refaire un pullback sur le du triangle ? Ça pourrait être aussi un niveau intéressant pour se placer. Mais sinon, voilà. Donc maintenant, il faut attendre. Déjà, même là, c'est toujours un peu risqué parce qu'on est dans une zone de grosse résistance. Alors, je pense qu'on peut aller le voir sur cette graphique-là. Vous voyez qu'on a à la fois la trendline baissière, donc en prenant les deux derniers sommets, la petite zone de rechargement de shirt. Donc, on est en plein dedans. Donc, il y a le haut, juste au-dessus, et la trendline. Et juste au-dessus, on a notre plus grosse zone de rechargement de shirt. Donc, il y a quand même un bon amas de résistance. Donc déjà, tant que je pense, tant qu'on est en dessous de la trendline et du haut, la petite zone de rechargement de shirt. Là, il y avait une petite entrée à faire comme je vous ai montré en H1. C'est sur le graphique H1. Est-ce qu'on l'avait en H4 ? Voilà. Vous pouvez même l'avoir en H4. Mais bon, du coup, c'est mieux de descendre en H1. C'est plus précis pour rentrer. Donc, du coup, il y avait une petite entrée à faire en H1. Mais maintenant, si vous n'êtes pas dans le train, ça va être risqué de rentrer parce qu'il y a des grosses résistances. Donc, vous voyez, maintenant, on a déjà fait la moitié du chemin par rapport à ici. Ensuite, bien entendu, on pourrait faire une petite mèche pour aller rechercher la trendline. Mais il y aura sûrement de la réaction dans cette zone. Plus au-dessus de la, comme je vous ai dit, l'entrée de la zone de rechargement de shirt. Donc, c'est quand même très risqué de rentrer maintenant, surtout sur les plus gros timeframes. Vaut mieux attendre. Au minimum, comme je vous ai dit, qu'on casse la trendline. C'est la grosse trendline baissière. On aura cassé en même temps le haut de la zone de rechargement de shirt de la mini chute. Donc là, vous pourrez vous placer ici. Ou encore mieux, si jamais on fait un pullback sur le pullback. Le pullback, c'est toujours le meilleur endroit pour se placer. le seul problème, c'est que voilà, il y a l'inconvénient, c'est que il n'y a pas toujours de pullback. Donc, s'il n'y en a pas, après, vous n'êtes pas dans le train. Ensuite, vous allez courir après le train pour essayer de le rattraper, ce qui n'est jamais bon. Donc, pullback, c'est le meilleur point d'entrée. Mais par contre, vous risquez de ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les petits indicateurs, donc là, du coup, on va passer en daily, peut-être sur le troisième graphique. Donc, la moyenne mobile en daily, on n'en a pas besoin. Donc, du coup, on va les regarder en weekly. Donc, a priori, à moins qu'on ait une grosse chute dans les heures à venir de 6000 dollars, alors c'est toujours possible, mais bon, je ne pense pas quand même. Eh bien, la semaine est sauvée. On est bien clôturé au-dessus de la moyenne mobile EMA21 en weekly. Vous savez que la semaine dernière, on avait clôturé très légèrement en dessous. On avait dit, ce n'est pas grave, ça arrive régulièrement souvent. Ce n'est pas une clôture, ce n'est pas confirmé. Pour confirmer, il aurait fallu que soit une clôture beaucoup plus bas pour avoir une cassure nette, soit la bougie d'après, elle, qui confirme qu'il clôture bien en dessous. Parce que sinon, on risque probablement de faire ça. Donc, du coup, on a fait ça. On a eu un renversement. Donc, du coup, c'était comme je vous ai dit, je vois plutôt ça comme une sorte de support. Vous voyez, elle a supporté. On n'a pas cassé franchement. Et du coup, on repart à la hausse. Donc, ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe pour le weekly. On a maintenu. On va dire que la semaine est sauvée parce que vous le savez que si on aurait clôturé cette semaine en dessous ici, les trois derniers boules market, quand on a fait ça, à chaque fois qu'on est passé en dessous, qu'on est repassé légèrement au-dessus et qu'on n'ait pas réussi à se maintenir au-dessus, eh bien, après, on descend beaucoup plus bas. On l'a fait là. On l'a fait également ici. Vous voyez, hop, au-dessous, on repasse légèrement au-dessus. Puis après, on chute carrément et c'est le bear market qui se prolonge. Donc, voilà. Pareil ici, on monte, on chute, on remonte un peu et ensuite on crash. Donc, voilà. Donc là, c'était pareil. On avait chuté, cassé, repassé légèrement au-dessus. Si là, on aurait clôturé en dessous, eh bien, du coup, ça, ça aurait été un fake out et il y aurait eu de fortes probabilités qu'on continue à chuter et qu'on allait même faire des plus bas que ce plus bas ici. Donc, pour l'instant, tout va bien. La semaine est sauve. Du coup, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, c'est plutôt bullish. Bien entendu, la semaine n'est pas clôturée. Il reste encore quelques heures mais pour l'instant, en tout cas, tout va bien et je pense que ça ira bien dans quelques heures. On va rester sur le weekly, du coup, et on va regarder le MACD et le stock RSI. Ils sont toujours bullish. Donc, ça aussi, en tout début de semaine, ça commençait à passer bearish. Également, le MACD, il avait commencé à croiser, à avoir une bougie rouge, mais avec le fort rebond qu'on a eu, eh bien, tout va bien. On est repassé dans le vert. Donc, le MACD est toujours bullish pour les moments. Alors, quand même, lui, il me fait un peu peur quand même. Ce serait bien qu'on casse rapidement ce niveau-là. Et franchement, parce que si on reste aux environs de ce niveau-là et puis qu'on a une petite correction, ça nous fera quand même, vous voyez, un vilain M. Et j'aime pas trop, moi, avoir des M sur les indicateurs ou quoi qu'est-ce. Alors, c'est pas en zone de survente et sur achat. Donc, en général, c'est beaucoup moins grave. Les mouvements qui en résultent sont beaucoup moins puissants. Les mouvements les plus puissants, vous savez, c'est quand on croise à la baisse et qu'on casse ici ou vice-versa ici. C'est là qu'on a des grosses confirmations, des gros mouvements. Les mouvements intra, ils sont moins puissants, mais quand même, si on avait un M, ce serait pas non plus très bon signe. Donc, j'aimerais bien qu'au moins qu'on continue à monter et pour casser bien ce niveau, comme ça, après, même s'il y a une correction, ce sera plus un M. Parce qu'un M, il faut être soit légèrement plus bas, soit au même niveau ou au pire, vraiment très légèrement au-dessus. Mais après, dès qu'on casse franchement, c'est plus un M, c'est juste des trucs comme ça, qui vont nous dire qu'on va continuer à monter. Donc, voilà, c'est bullish aussi. L'Ishimoku, allez, on va aller voir l'Ishimoku parce que c'est très important. Eh bien, pareil, on est repassé pour l'instant au-dessus de la Kijun. Alors, par contre, du coup, ça ne va pas être confirmé. Alors, à moins que d'ici ce soir, on est vraiment très très haut, comme je vous dis. Donc, ce serait une confirmation de la cassure de la Kijun. Mais là, si on reste comme ça, disons qu'une bougie supplémentaire, ce serait bien pour confirmer. Voilà. Sinon, comme vous avez pu le voir, on a rebondi sur le nuage. Mais on a encore la lag in span, elle, qui est loin de confirmer. Voilà. Donc, une semaine de plus avec une deuxième bougie verte au-dessus de la Kijun et une lag in span qui passerait au-dessus du cours du prix, là, OK. Enfin, je ne pense pas qu'elle pourra le faire la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, si tout se passe bien, si on continue à monter. Là, ce sera la confirmation qu'on ira faire sur sûrement des nouveaux plus hauts parce que l'Ishimoku en weekly est très puissant. Quand on a toutes les confirmations en Ishimoku weekly, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la lag in span et au-dessus du cours du prix, en général, ça nous donne les gros mouvements haussiers, tous les gros mouvements haussiers. C'est au moment où on est passé, on a eu toutes nos confirmations en weekly, weekly, gros time frame, donc pareil. Donc, si on arrivait à avoir des bougies au-dessus de la Kijun et en même temps, la lag in span qui passe au-dessus, donc là, il reste la Tenkan et le cours du prix, eh bien, il y a de très, très fortes chances qu'on ait cassé ces sommets et aller voir beaucoup plus haut. Donc, on se verra ça attentivement. La clôture de la semaine prochaine sera très importante. Donc, le RSI, le RSI, on peut voir aussi le RSI en weekly, ce serait intéressant parce que, rappelez-vous, en weekly, on a un autre niveau important qui est au 54. Allez, on va dire que c'est bon. Il est au 54. Pourquoi ? Il est tout simplement le garant du bear et des bear market. Non, des bear market et des bull market. Donc, voilà, à chaque fois qu'on est au-dessus, vous voyez qu'on a une belle tendance haussière et dès qu'on passe en dessous, eh bien, gros crash. Au-dessus, belle tendance haussière. Vous voyez, même les grosses corrections qu'il y a eu, on est venu plus ou moins rechercher ce niveau. Et une fois qu'on le casse, eh bien, ça joue résistance. Et ensuite, on va voir, beaucoup plus bas, c'est les bear market. Pareil, tout le bull market précédent, on avait réussi à maintenir à chaque fois parce que, dans ce bull market, on n'a pas eu de grosses corrections comme au précédent. On n'a eu que des petits 30-40%. Donc, ça nous a suffi à maintenir le cours. Ensuite, bon, prochain bear market, on est en dessous. Mini bull run de 2019, hop, on repasse en dessous. Donc, en dessous. Et là, voilà, le dernier bull run, on est au-dessus. Et lors de la grosse correction qu'on a eue en G2, vu qu'on a fait quand même 50%, on est repassé en dessous. On est finalement, avec le rebond, repassé au-dessus. Et là, on est plus ou moins, disons, en train de le retester. On l'a cassé très légèrement, mais vous voyez qu'encore une fois, si c'est très léger, on attend confirmation pour le casser franchement. Donc là, avec le mini rebond qu'on a eu, enfin le mini rebond, le joli rebond qu'on a eu depuis quelques jours, eh bien, du coup, on repasse au-dessus. Donc, ça également, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est tout juste en dessous. Comme ici, ce n'était pas suffisant, là, c'est pareil. Donc, encore une fois, ça fera attendre la scène prochaine pour voir si vraiment on commence à s'installer au-dessus et le prendre comme support. Et donc, du coup, ce serait à peu près l'équivalent de ce mouvement-là, vous voyez. Sauf qu'on a été légèrement plus profond. Peut-être un peu comme là, vous voyez. Là aussi, on avait pénétré un peu dedans. Et ensuite, eh bien, on peut avoir une jolie hausse. Donc, on suivrait ça également en plus de l'Ishimoku pour avoir une forte conviction et bien qu'on va enfin aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, du coup, en daily, quand même, on va regarder le MACD. Eh bien, il est toujours bullish. Comme vous voyez, le Bitcoin, il a consolidé. Et lui, il a continué à... Il continue un moment bullish. Donc, en général, ça, c'est bullish. C'était un signe comme quoi on va peut-être continuer la hausse. Parce que, vous voyez, lui, il avait... Pendant deux jours, il a consolidé. Alors là, maintenant, on vient de casser à la hausse. Mais à la base, la bougie, il y a encore une heure ou deux. Elle était au même niveau que la rouge. Donc, on concilite pendant deux, trois jours. Et le momentum continue à monter. Donc, ça peut être bon signe à voir. Donc, le daily, vous savez qu'il y a beaucoup de faux signaux. Donc, en général, je préfère regarder au moins le trois jours. Et le trois jours, lui, il n'est pas encore bullish. Mais si tout se passe bien, il risque de passer bullish. Vous avez dit deux jours, vous voyez. Donc, voilà. Demain, je pense qu'il passera également bullish. Vu qu'on aura eu toutes les confirmations. On est au-dessus de la zone de survente. Demain, je pense que, bien entendu, si on continue à monter. Parce que là, on pourrait très bien... On pourrait très bien être rejeté. Par exemple, juste ici. Et voilà. Ou pas trop loin. Et rechuter. Mais si demain... Ou même... On est le premier. Un, deux, trois, quatre. Donc, demain, il va clôturer la bougie. On pourra peut-être même passer avant la clôture de la bougie. Donc, ce serait intéressant. Donc, on aurait un... Un trois jours qui clôture dans le vert. Si demain, ça continue à monter. Après, il y aura la clôture demain soir. Et du coup, ce sera super positif pour la suite. Parce que le trois jours, il est quand même assez puissant. Bien entendu. Pas aussi puissant que le weekly. Mais le weekly, pour l'instant, il est déjà bullish. Donc, ça veut dire que... Et sur le moyen terme, et sur le long terme. Théoriquement, on est bullish. Voilà. Bien entendu. Les confirmations, c'est Ishimoku et le RSI qui les donneront. Mais déjà, c'est déjà bon signe d'avoir le MACD, le stock RSI qui sont bullish. Donc, pour le daily, je pense que c'est tout. Peut-être un petit coup d'œil. Au graphique, on a vu qu'il y avait des grosses résistances. Donc, voilà. On fait attention. Le ruban. Pour voir le support, un petit support. Donc, voilà. Ce sera le nouveau support, le ruban maintenant. Et il est autour des 45 000. Donc, si on avait peut-être une correction, que ce soit maintenant ou dans les heures à venir. Si jamais on atteint, par exemple, ici, et que ça nous donne une petite correction. Alors, soit on aura une mini correction pour directement casser à la hausse, si c'est vraiment bullish. Soit on aura une correction plus importante et on pourra aller rechercher soit ces niveaux-là qu'on a bien travaillé. Soit un peu plus bas, au niveau des 45 000 pour chercher, par exemple, le ruban. Voilà. Sinon, après, il faudra se mettre un fibo. Mais vu qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter, alors on va le prendre de ce plus bas-là. Je préfère. Donc, admettons, on devait s'arrêter maintenant. Vous voyez, vous mettez votre fibo. Et théoriquement, vous recherchez les 0.5, 0.61, 8. Voire même, vu qu'on a l'air bullish, quand on s'est bullish, on commence déjà à s'intéresser au 0.38, 2. Voilà. Ça s'arrête régulièrement les corrections au 0.38, 2, comme on est très bullish. Donc, il faut faire attention. Sinon, ce sera bien entendu, comme d'hab, les 0.5, 0.61, 8. Donc, imaginons, hop, on est jusqu'au, ici, par exemple, au 50 000 et qu'on a une correction. Eh bien, la première zone à regarder, ce sera les 46 500 environ. Ensuite, les 45 300 et pour finir, les 44 300. Voilà. Ça pourrait corriger jusque-là avant de repartir à la hausse. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Il n'y a rien de plus à dire parce que, tout simplement, dans les vidéos précédentes, on a tout dit. On avait eu une vidéo qui a duré 50 minutes ici, 33 minutes ici, 1 heure ici. Donc, on avait déjà fait assez le tour de la question. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, notamment sur pourquoi l'octobre est super important pour la confirmation qu'on soit en beer ou beer market. Et là, vidéo très intéressante également avec un petit peu de psychologie, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et puis le top 10 altcoins qui est toujours là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà. Donc, sur ce, on va passer à ce dont je vous ai parlé en début d'émission. Alors, rappelez-vous, il y a deux semaines, je crois, je vous ai dit que... Je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur le côté crypto gaming, c'est-à-dire les jeux crypto NFT où on peut gagner de l'argent tout en jouant. Et j'ai eu des bons retours. Apparemment, ça a intéressé pas mal de monde. Donc, comme je vous ai dit, vu que le week-end, théoriquement, il n'y a pas de vidéos officielles, je fais des vidéos quand j'ai envie et un peu plus cool que la semaine. Donc, je pense qu'à partir du mois de novembre, donc là, je n'ai pas trop le temps encore de... J'aurai plus de temps au mois de novembre. Alors, le week-end sera réservé aux, justement, vidéos crypto gaming. Ça veut dire, on fera... Déjà, on commencera par des vidéos de présentation pour voir à peu près c'est quoi les différentes méthodes de gagner de l'argent tout en jouant. Parce que j'ai bien farfouillé, justement, depuis que je vous en ai parlé l'autre fois. Et vraiment, eh bien, on peut gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent en jouant. Il y a différentes méthodes, différents procédés qui nous permettent de gagner de l'argent, que ce soit régulièrement ou même sur des gros profits. Par exemple, au bout de 2-3 mois, et vous pouvez faire un gros profit, même des 10 000, 20 000 dollars, 5 000 dollars, en revendant des choses que vous avez fait évoluer dans un jeu. Ou faire des profits réguliers en jouant tous les jours et en récoltant des petits tokens chaque jour. Donc, il y a plusieurs méthodes, on en parlera de tout ça. Et bien entendu, je vous présenterai régulièrement des jeux. Donc, les jeux où ont le plus de potentiel, qui nous feront gagner le plus d'argent et qui sont prometteurs. Donc, ça, ce sera chaque week-end. Bien entendu, si vraiment il se passe quelque chose sur le Bitcoin et que j'ai des choses à dire, je pourrais faire toujours une vidéo, un petit update de 10, 15, 20 minutes sur le trading par rapport au crypto, même si c'est le week-end, ça vous le savez, si vous devez faire deux vidéos dans la journée, ce n'est pas grave, je les ferai. Mais, s'il ne se passe pas grand-chose, s'il n'y a rien de spécial à dire sur le trading le week-end, ce sera réservé aux vidéos sur les jeux vidéo gaming. Donc, comme ça, on découvrira ça ensemble. Surtout que je pense que ça va exploser dans les mois qui viennent. Parce que quand tous les gamers, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent faire ce qu'ils font tous les jours, voire toutes les nuits, des fois 20 heures par jour, mais en étant payés, ça va ramener du monde. Ça va ramener du monde sur toutes les gamers, c'est une population jeune. Ce n'est pas des gens comme ceux qui ont 60, 70 ans qui vont avoir du mal à se mettre dans les cryptos ou à créer un portefeuille Metamask ou à s'inscrire sur Binance. Donc, pour eux, c'est très, très simple. Ce sont des petites manipulations qui prennent quelques minutes. Donc, quand toute cette population de gamers va se rendre compte qu'ils peuvent gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, juste en jouant à des jeux, je pense qu'ils vont se réveiller et que ça va ramener beaucoup, beaucoup de monde. Et forcément, quand il y a les gamers qui se mettent à jouer à un jeu, derrière, on a les influencières qui s'y mettent et puis ensuite le public. Donc, je pense que dans les mois et les années à venir, ce business, il va se développer vraiment considérablement. Ça va d'ailleurs ramener beaucoup de monde dans les cryptos, je pense, parce qu'on est obligé de passer par les cryptos, d'avoir un portefeuille Metamask, on gagne des cryptos monnaies, etc. Donc, ça va ramener du monde dans les cryptos. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire. On est encore au tout début. Alors là, en gros, on est en 2015 dans les cryptos par rapport au Bitcoin. Et encore, voire 2012. Donc là, on est vraiment au tout début. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc, je vais fouiller tout ça. Du coup, par la même occasion, une bonne nouvelle, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent depuis longtemps. Justement, vu que ça va être adapté au jeu, je vais créer un Discord à partir du mois de novembre. Donc, bien entendu, il y aura deux parties. T'as la crypto trading et la partie T'as la crypto gaming, du coup. Bien entendu, gaming exclusivement avec la blockchain, les cryptos, les NFT et tout ce qui nous permet de gagner de l'argent. Et du coup, voilà. Donc, il y aura un Discord où on pourra échanger entre nous ou pour échanger entre vous. Dans le Discord trading, bien entendu, il y aura trading, investissement, recherche de petites pépites, etc. Et dans la partie gaming, on parlera des nouveaux jeux, des opportunités, des tutos. S'il y a des jeux où il y a besoin de faire des clans ou des guildes, on pourra se faire un clan ou une guild, etc. Et peut-être ensuite, on verra s'il y a du monde, si ça marche bien, si ça plaît. Peut-être après, je ferai une chaîne Twitch pour pouvoir faire des lives, etc. sur certains jeux, pour expliquer comment ça marche, comment on joue, pour faire des démonstrations, pour jouer tout simplement. Et voilà. Donc, c'était un peu la petite nouvelle que je voulais vous annoncer. Donc, dites-moi si ça vous plaît, si vous êtes hypé. Dites-moi si ça vous intéresserait de gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Je pense notamment à ceux qui sont au chômage ou qui n'ont pas d'emploi ou quoi. Ça peut être une bonne source de revenus. Parce que si vous vous y mettez genre à fond, genre vous passez 6-8 heures par jour comme un travail, à jouer à 2 ou 3 jeux bien précis, vous pouvez quand même vous faire un revenu. Et aussi des grosses sommes, si vous arrivez à choper des fois des trucs rares ou tout simplement à jouer beaucoup à un jeu, à améliorer que ce soit un personnage, un village, une voiture, un vaisseau spatial. Il y a des trucs qui se revendent à des prix de plusieurs milliers d'euros. Donc, voilà. Il y a l'argent à se faire. Donc, du coup, c'est intéressant. C'est un peu le but de la chaîne de vous faire gagner de l'argent. Et moi, j'en gagne aussi, du coup. Donc, en plus, je suis tout nouveau. C'est comme vous. Je n'ai encore joué à aucun jeu NFT. Donc, je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Et donc, c'est encore plus intéressant, je trouve. Et je vais m'y plonger à fond, surtout à partir du mois de novembre. Et du coup, tous les week-ends à partir du mois de novembre, eh bien, on ira partir à la découverte de ce nouveau moyen pour se faire de l'argent. Voilà. Comme ça, en même temps, ceux qui ne sont pas encore rentables en trading, eh bien, ça vous fera des petits revenus en attendant de continuer à vous former sur le trading. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous êtes hypé par le Crypto Gaming et par le Discord et tout ce qui s'ensuit. Et à devenir riche juste en jouant aux jeux vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà. Sinon, je vous retrouve demain pour lundi. Donc, du coup, vous savez, en général, lundi, il y a une grosse vidéo. On verra tous les timeframes, tous les indicateurs, tout ce qui se passe. Sur ce, je vous dis à demain. Tchuss. Sous-titrage ST' 501